Salut, c'est Jul pour la 864ème prise de cette vidéo et bienvenue dans Psycho Pops. Je te jure, je l'ai recommencé 45 000 fois, je n'en peux plus. Alors aujourd'hui est un grand jour puisque je vais vous apprendre à manipuler vos amis en toutes décomplexions et ce, sans uniforme et sans électrochoc. Je sais que vous attendiez ça avec impatience. Je peux te poser trois questions ou pas ? Euh, si tu veux. Ouais ? T'as un copain ? Euh, non, c'est fini en fait, mais euh... Ah, depuis combien de temps ? Euh, ça fait deux semaines. Ah. Tu me trouves comment ? Pourquoi ? Bah, je sais pas, comme ça. Ça va. Pourquoi pas, après tout ? Oui, c'est vrai, mais ça va. Ça va ? Mais pourquoi tu m'embrasses pas, alors ? Ah, carrément, comme ça. Alors par contre, si vous pensiez que j'allais vous apprendre à pécho des meufs, bah je suis désolée, mais ça n'arrivera pas. Juste une petite technique si vous voulez essayer de pécho des meufs, euh, ne pas essayer de pécho des meufs parce qu'on n'est pas du bétail. Alors, on va être honnête, la technique dont je vais vous parler, elle n'est pas si efficace que ça. Je vais pas vous apprendre à avoir plein de petits esclaves à vos ordres. Alors en fait, on va partir des théories de l'engagement qui, comme leur nom l'indique, considèrent que lorsqu'on s'est engagé publiquement et librement à faire quelque chose, et bien généralement, on s'y tient. Alors je dis bien généralement parce qu'en 1998, j'avais prêté ma cartouche de Pokémon bleu à Kevin de ma classe de CM2, et j'attends toujours que tu me la rendes. Donc, le but, ça va être d'engager les personnes pour qu'elles se sentent obligées de faire ce qu'on attend d'elles. Je suis très nulle en rire de méchant Disney. Et ceux au fond de la classe qui ont fait du marketing en ont sans doute déjà entendu parler puisque je vais vous apprendre à pratiquer un pied dans la porte. Alors enfilez votre plus beau costume de manipulateur en gomina puisqu'on va plonger ensemble dans une expérience de Friedman et Frazer en 1966. Friedman et Frazer souhaitaient, dans le cadre d'une enquête sur la consommation des ménagères de moins de 50 ans, que celles-ci les laissent entrer chez elles pendant 2 heures avec 5 personnes pour fouiller leur placard. Autant vous dire qu'elles n'étaient pas super chaudes, et je les comprends, puisque seulement 22% d'entre elles acceptaient. Mais avec un petit pied dans la porte, tout va changer. En effet, le principe du pied dans la porte, ça va être d'engager les personnes en leur proposant d'abord de faire quelque chose de beaucoup moins contraignant, qu'elles vont plus facilement accepter. Par exemple, dans l'expérience de Friedman et Frazer, on a d'abord proposé aux ménagères de moins de 50 ans de répondre à un questionnaire téléphonique de 8 questions. A priori, c'est pas super contraignant et elles acceptaient plus tôt. Et 3 jours plus tard, on a demandé à ces femmes-là si on pouvait venir avec les 5 enquêteurs fouiller chez elles pendant 2 heures. Et on se rend compte que cette fois, en ayant pratiqué le pied dans la porte, 53% d'entre elles acceptent. Donc bon, je sais que je suis une fille donc forcément nulle en maths, mais 53 c'est plus que 22 quand même. Non ? Comme quoi, avec un petit coup de pouce. Bon, bien sûr, là, on est dans les années 60 avec l'image de Bobonne qui attend sagement à la maison pendant que son mari est au travail et qui lui concocte des petits plats et qui a les placards remplis de bouffe et qui a le temps de faire plein de courses. Mais si vous le voulez bien, on va mettre au placard ce construit marqueteux qui est la ménagère de moins de 50 ans et puis on va s'intéresser plus à la vie de tous les jours. Si tu as bien suivi, jeune internaute, tu te rappelles que lorsque l'on est équipé d'un pompier, on peut facilement convaincre les gens de nous prêter 1 ou 2 euros qu'il nous manque pour payer notre parc-maître. Eh bien, avec un pied dans la porte, on peut arriver à se faire offrir cet argent tout seul comme des grands. Bien que je ne comprenne pas bien l'intérêt de se balader dans la rue sans avoir son pompier avec soi, mais après, vous faites ce que vous voulez, vous. Mes voisins font beaucoup de bruit, j'espère que ça s'entend sur la vidéo. Oui, oui, l'illustration arrive, calmez-vous. Dans une expérience de 1972, Harris a demandé aux gens de lui dépanner de quelques deniers dans la rue. Comme il s'appelle Harris, on va supposer qu'il parle en dollars. Alors, dans la situation témoin, vous vous rappelez ? Il va simplement aller vers les gens en leur demandant « Eh, t'as pas un ou deux dollars à me dépanner, s'il te plaît ? » Bon, peut-être qu'il ne demande pas en remuant les bras comme Stan de Monkey Island. Et dans la situation expérimentale, il va d'abord les aborder en leur demandant l'heure. « Eh, t'aurais pas l'heure ? » « Ah bah si, il est 4h15. » « Ah bah merci, t'aurais pas en plus un ou deux dollars à me dépanner ? » Ça l'a très con comme ça, mais croyez-moi, ça marche. L'expérience d'Haris a prouvé que lorsqu'on demande d'abord l'heure aux patients, et donc qu'on s'engage dans une conversation avec eux, on a quatre fois plus de chances qu'ils acceptent de nous donner de l'argent. Voilà, vous avez toutes les cartes en main, vous savez maintenant ce qu'il faut faire pour manipuler vos amis. Cependant, on a deux conditions très importantes à respecter. La première, c'est qu'il faut pas qu'ils se rendent compte que vous êtes en train d'essayer de leur faire faire quelque chose, et donc qu'ils aient l'impression que ça vienne d'eux. Et deuxièmement, qu'ils se sentent libres d'accepter ou de refuser. Ça ne marche jamais très bien de demander quelque chose sous la contrainte. Et vous alors, vous vous sentez assez fort pour résister à un pied dans la porte ? Vous êtes un as de la manipulation et vous avez des petits conseils à nous donner ? Vous avez envie de me donner 2€ ? Eh bien comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires en bas de la vidéo. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux que vous arriverez à trouver en me stalkant. Mettez un petit pause bleu, ça fait toujours plaisir. Partagez évidemment ! Et surtout, abonnez-vous et mettez la petite cloche, comme ça vous aurez des notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. En tout cas, je vous dis à très vite, et surtout, n'oubliez pas de rembobiner les VHS avant de les rendre au Vidéoclub. Je fais toujours une tête de conne à la fin de mes vidéos, tu sais. Merci d'avoir regardé cette vidéo !